Comment fonctionne le cerveau ? Le cerveau a au moins une chose en commun avec le microprocesseur d'un ordinateur. C'est l'assemblage complexe d'une grande quantité d'un composant unique. Un microprocesseur est composé de plusieurs milliards de transistors, ce composant électronique qui fonctionne un peu comme un interrupteur. Il laisse passer ou bloque le courant électrique en fonction de la valeur d'un autre courant électrique appliqué sur une de ces électrodes. Le cerveau, quant à lui, est composé d'une centaine de milliards de neurones, une cellule qui génère ou pas un signal bioélectrique en fonction de la valeur d'autres signaux bioélectriques d'entrée. Le signal bioélectrique, qu'on appelle aussi l'influx nerveux ou le potentiel d'action, est un courant électrique qui ne se propage pas comme dans les câbles électriques ou les piles, car il est relayé par des réactions chimiques. Alors qu'un courant électrique se propage à la vitesse de la lumière, les signaux bioélectriques se propagent à des vitesses comprises entre 1 mètre par seconde et 100 mètres par seconde. Les neuroscientifiques comprennent aujourd'hui le fonctionnement des neurones, mais leur agencement et le réseau de connexion qui fait que les signaux bioélectriques élémentaires se transforment par exemple en pensée consciente ou en réflexe, sont encore mal connus. Un neurone reçoit donc des informations en provenance de diverses parties du corps, fait la synthèse de ces informations, et en fonction du résultat, émet ou non un signal. Un neurone est donc une cellule constituée de trois éléments. Les dendrites, par lesquels arrivent les signaux, le corps de la cellule, qui effectue notamment la synthèse des signaux entrants, et l'axone, par lequel est émis le signal de sortie. Les dendrites peuvent être très nombreuses. Elles ressemblent à de courtes fibres filamenteuses ramifiées, capables de conduire les signaux bioélectriques en provenance des différentes parties du corps. Au contraire, l'axone ou fibre nerveuse est unique. Il transporte le signal bioélectrique jusqu'à sa destination, qui peut être éloigné du neurone. Certains axones font jusqu'à 1 mètre de long. Leur extrémité est en général ramifiée, afin de délivrer le signal à plusieurs cellules. A l'extrémité des dendrites et des axones se trouve une synapse, qui joue le rôle d'un connecteur reliant entre, par exemple, un axone et une dendrite, permettant ainsi à un neurone d'envoyer un signal à un autre neurone. Il n'y a pas que dans le cerveau qu'on trouve des neurones. En particulier, les capteurs du corps sont des neurones. Le rôle de ces capteurs est de transformer une grandeur physique en un signal bioélectrique. On trouve par exemple des capteurs de température sous la peau, des capteurs de lumière sur la rétine, ou encore des capteurs sonores dans les oreilles. Ces capteurs jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du cerveau. Examinons par exemple ce qui se passe si l'on pose la main par erreur sur une surface brûlante. Il y a sous la peau des capteurs, appelés nocicepteurs, qui sont chargés de détecter un dysfonctionnement et d'envoyer un signal de douleur. Quand la peau entre en contact avec une surface de plus de 45 degrés Celsius, les substances chimiques issues des cellules détruites induisent dans les dendrites du nocicepteur un signal. Le nocicepteur, qui est un neurone, génère alors un signal qui est transmis par son axone jusqu'au neurone de la moelle épinière. Les neurones qui reçoivent le signal des nocicepteurs transmettent alors plusieurs signaux à des neurones moteurs de la moelle épinière et au cerveau. Les neurones moteurs sont les neurones qui commandent les muscles, et notamment ceux du bras. Ils vont envoyer un influx nerveux sur des muscles du bras, le muscle de flexion pour le contracter et le muscle d'extension pour l'inhiber. Le résultat est donc que le bras se plie et donc que la main quitte la zone dangereuse. Remarquons qu'aucun des signaux du réflexe n'est passé par le cerveau, ce qui a permis de gagner du temps pour la mise en œuvre. En parallèle, la moelle épinière a aussi envoyé un influx nerveux vers le thalamus, une structure à l'entrée du cerveau. Son rôle est de distribuer les données vers les autres zones du cerveau, et donc en particulier vers le cortex cérébral, qui est le siège de nos fonctions les plus évoluées, comme la mémoire, la pensée ou la conscience. Le thalamus va envoyer des signaux vers au moins deux régions du cortex. Dans celles situées à l'arrière du cerveau, les neurones vont analyser la douleur pour en connaître les détails, comme l'origine, la durée ou l'intensité. Dans la région située à l'avant du cerveau, c'est la part émotionnelle de la douleur qui sera générée. Au final, la douleur est ressentie de façon consciente, mais après que le réflexe ait écarté la main de la zone brûlante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...